Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hey ! Salut les boys ! Salut les girls ! T'es bien dans ton corps ! T'es bien dans ta tête ! T'es bien dans ta tête ! Tu kiffes les arts martiaux ? Moi aussi ! La coupe de brusley ! La moustache tout ! La moustache ! Bah oui ! La moustache de lait ! Mais tu connais pas le jit kundo ? Tu connais pas le jit kundo ? Bah tu vas connaître ! Musique d'ambiance Mais qu'est-ce que c'est que ce cours ? Je sais ce que vous pensez bande de polissons Mais je vous arrête tout de suite ! En réalité, ces élèves sont en plein exercice de jit kundo, appelé également Jun Fan Kung Fu Et oui, le kung fu de brusley ni plus ni moins ! Sa particularité, il est adaptable et évolutif et ronde ainsi avec les arts martiaux traditionnels Bruce Lee l'a construit au début des années 60 à partir du kung fu Wing Chun qu'il a appris en Chine et qu'il trouve très vite limité Il y rajoute donc toute technique issue d'autres arts martiaux qui lui semblent efficaces et crée son propre style Boxe française, anglaise, escrime, karaté, aikido, jiu-jitsu et j'en passe ! On les retrouve tous dans le jit kundo jusqu'au jeu de jambes de Mohamed Ali que le petit dragon aurait utilisé pour gagner en rapidité Le jit kundo n'est donc pas un art martial c'est un concept celui d'emprunter l'essentiel des arts martiaux traditionnels pour élaborer son propre style Un concept transmis depuis 3 ans à Clermont-Ferrand par l'association Les Terres du Centre L'idée c'est d'avoir un peu de pertinence dans toutes les distances et ensuite à l'individu d'aller se spécialiser Moi j'invite mes élèves à aller voir d'autres clubs j'ai pas la prétention d'avoir toute la connaissance et s'ils sont beaucoup plus intéressés par le sol aller travailler sur des clubs où on va spécifiquement étudier ces techniques de sol s'ils veulent développer leur coup de pied aller dans des écoles qui sont reconnues pour leur spécificité Parmi les 25 élèves de Stéphane certains sont des pratiquants chevronnés d'autres disciplines martiales et n'hésitent pas à développer des techniques de leur art d'origine Nous ces gens-là non seulement ils participent à ces cours mais de temps en temps on les invite pour qu'ils diffusent aussi leurs connaissances et qu'on s'enrichisse aussi des leurs donc effectivement c'est un cours parfois ça prend le thème d'un atelier parce que j'ai envie d'expérimenter des choses de voir un peu plus loin avec certains élèves qui ont déjà cette maturité là et puis bien sûr c'est un espace ouvert à la découverte de nouvelles choses si on a des gens à disposition ici qui ont de la connaissance bien sûr il faut qu'on s'enrichisse de ça Tout cela ne veut pas dire qu'il faille être obligatoirement un Chuck Norris pour prétendre devenir un Bruce Lee les débutants ont aussi leur place et peuvent apprendre en douceur les techniques de base qui composent le Jit Kundo car le Jit Kundo est également une forme de développement physique mais c'est aussi une forme d'auto défense où les coups les plus efficaces sont permis ce qui inclut forcément l'entrejambe Rassurez-vous messieurs la leçon est sans danger votre fidèle serviteur l'a testé et le certifie c'est donc un style de combat total et complet que recherchait Bruce Lee et que l'on peut apprendre avec les terres du centre et pour les fans de Soul Calibur et autres amateurs d'armes l'association dispense aussi des cours de Cali Escrima un art martial philippin dont s'est également inspiré ce redoutable dragon qui était aussi philosophe à ses heures en gros l'idée c'est d'être de n'avoir ni dieu ni maître et d'être sa propre recherche d'être en quête de soi et je crois que c'est un bon résumé quoi donc voilà faire l'expérience personnelle à bon entendeur futur guerrier à bon entendeur futur guerrier à bon entendeur et à bon entendeur à bon entendeur